Musique Donc nous sommes au troisième jour de gestion des suites du cyclone Maria. Notre préoccupation et notre priorité c'est l'eau potable. Nous avons priorisé les interventions en matière d'eau potable sur les établissements de santé. Et ces interventions pour rétablir des circuits d'eau potable sont liées souvent à la disponibilité d'électricité. Donc notre priorité cela a été les établissements de santé, les cliniques, les centres de dialyse et les maisons de retraite. Deuxième priorité, les écoles. Donc ce matin j'ai fait une réunion avec les gestionnaires des réseaux d'eau potable. Et point par point nous avons identifié les problèmes qui n'étaient pas traités. Parce qu'un certain nombre avait déjà été traité. Un certain nombre de groupes électrogènes avaient été disposés pour permettre à des installations de redémarrer. Nous avons identifié ce matin les problèmes qui restaient. Et ils ont tous reçu une réponse. Et d'heure en heure la situation s'améliore. Ce n'est pas tout à fait terminé. Mais nous avançons bien. Ensuite, tout le reste, si nous parlons de l'électricité, il y a trois jours, 80 000 foyers, soit 40% de la population, étaient privés d'électricité. En trois jours, 52 000 foyers ont été à nouveau raccordés. Donc là, des progrès significatifs. Il nous reste à traiter, je vais faire une réunion là, la question des fils et des poteaux qui restent au bord des routes et qui peuvent présenter un danger. Il faut maintenant nous y pencher pour éviter un accident. Ensuite, le réseau routier, vous pouvez le constater, a été nettoyé grâce notamment à l'action de route de Guadeloupe appuyée par 300 personnels militaires de la sécurité civile et jeunes du service militaire adapté. En une journée, nous avons pu nettoyer la route nationale entre Bastère et Pointe-à-Pitre. Ensuite, le réseau téléphonique mobile d'Orange fonctionne. Celui de Digicel, en gros, à 57%. Donc, il y a encore des difficultés certainement à avoir du réseau mobile. Les lignes fixes sont rétablies à 95%. Voilà, en gros, le bilan très rapide que l'on peut dresser. En trois jours, j'estime que la mobilisation des services, des collectivités, de la région, du département et des communes a permis très rapidement de retrouver des conditions de vie correctes. Évidemment, il reste des maisons, des personnes qui n'ont toujours pas d'électricité, toujours pas d'eau potable. Mais nous restons mobilisés pour leur apporter une réponse le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ...